... Laurie Lofer, Serge Efez, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour discuter autour du livre que vous venez de faire paraître, « Questions de genre » aux éditions Ithac. Laurie Lofer, vous êtes psychanalyste et professeur à l'université Paris-Cité. Serge Efez, vous êtes psychiatre et psychanalyste. Et donc, vous avez fait paraître ce livre dans lequel vous parlez, vous discutez, dialoguez autour des questions de genre. Et ces questions qui sont l'objet de très nombreux débats aujourd'hui, enfin débats qui tournent assez souvent malheureusement au pugilat. Et on essaiera justement d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce rapport conflictuel et pour apporter des idées et des propos qui peuvent faire avancer la réflexion absolument indispensable dans la mesure où on observe, et vous en convenez l'une et l'autre, une mutation aujourd'hui dans nos sociétés autour de ces questions de genre. Ces sujets, ces questions de genre sont extrêmement nombreuses et vous les avez, l'un et l'autre, récemment abordés dans deux livres essentiels. Laurie Lofer en 2022, avec « Vers une psychanalyse émancipée » « Renouer avec la subversion » qui est parue aux éditions de La Découverte et Serge Éphèse avec « Transition, réinventer le genre » qui était paru en 2020 chez Kalman Levy et qui depuis a connu une vie en poche. Alors peut-être pour commencer, en donnant un peu le cadre de cet échange, comme vous l'évoquez vous-même dans votre dialogue, il faut commencer par savoir d'où vous parlez, comme on disait dans les années 70. Et justement, est-ce que finalement, le cabinet du psychanalyste, de la psychanalyste, est effectivement en quoi c'est un lieu important, essentiel pour poser un diagnostic ou une opinion sur les questions de genre ? Qu'est-ce qui fait que la position du psychanalyste et que le psychanalyste a quelque chose à dire sur justement ces questions de genre ? Alors peut-être Laurie Lofer pour commencer. Alors je ne sais pas si... Merci d'abord de votre invitation aujourd'hui et dans votre librairie. Je suis très heureuse d'être avec Serge pour parler de notre livre commun. Effectivement, vous l'avez dit, il y a probablement un petit peu de polémique un peu superflu autour de ces questions-là aujourd'hui. Par rapport à... Mais on y reviendra sans doute. Par rapport à votre question sur le diagnostic ou sur l'opinion, comme vous dites, je pense que dans un cabinet de psychanalystes, enfin en tout cas, la façon que j'ai d'exercer la psychanalyse, ne met en œuvre ni diagnostic ni opinion. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas psychiatre, mais même si j'étais psychiatre, mais en tant que psychanalyste, je ne ferais pas de diagnostic dans une cure. Je ne sais pas si Serge sera d'accord avec moi, mais je ne ferais pas de diagnostic concernant les questions de sexualité ou de genre. La question qui est amenée par un sujet qui, s'il vient faire une analyse, va probablement, pas toujours, mais probablement, est nécessairement se poser des questions sur son ou ses identités sexuelles. Je dis ça au pluriel parce que, précisément, il y a une espèce de fluidité psychique. Et le patient peut à la fois s'interroger, s'inquiéter, mais aussi mettre en perspective une déconstruction de ses identités. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dès lors qu'il s'agirait, pour un psychanalyste, d'émettre une opinion, je pense que là, déjà, il y a un souci par rapport à... Enfin, en tout cas, je pense qu'il y aurait un souci en ce qui concerne sa pratique. Alors, rappelons quand même que la psychanalyse qui est née, comme vous le savez, à l'aube du XXe siècle, a été une révolution. A été une révolution parce qu'elle est allée chercher du côté du sexuel, du côté de la sexualité, du côté du désir, du côté des fantasmes, ce qu'il en était de la construction psychique des individus. Alors aujourd'hui, ça paraît très banal, mais évidemment, ça a été une révolution à ce moment-là qui a... et une révolution qui a introduit tout ce qui s'est passé par la suite. Et ça, je crois qu'il faut continuer à rendre hommage à Freud aujourd'hui, qui, en parlant du sexuel infantile, en parlant de la bisexualité psychique, en parlant de la scène fantasmatique, en parlant de tous ces éléments constitutifs de la psyché, il a permis des réflexions extrêmement fructueuses ultérieures qui ont accompagné toutes les révolutions qu'on a connues depuis. C'est-à-dire la question féminine, la question féministe, la question posée par Beauvoir dans les années 50, on ne naît pas femme, on le devient, Freud l'avait déjà dit, dans les années 10, exactement quasiment de la même façon et même encore mieux que Simone de Beauvoir. La question de la libération sexuelle et tout ce que le sexuel infantile permet d'éclairer de cette libération sexuelle qui sort justement des carcans et des sentiers battus, tout ça est dans la psychanalyse. Mais malheureusement, pour certains, la psychanalyse a perdu cette subversion et est devenue de plus en plus normative. C'est-à-dire qu'au fond, parce que c'est aussi, il y a aussi, Freud il était de son époque, donc effectivement la question de la norme, ça le titillait aussi, la question de l'homosexualité par exemple, tout ça était des choses un petit peu complexes et on ne peut pas lui en vouloir. Mais certains courants de la psychanalyse se sont arc-boutés plutôt sur la question de l'Oedipe, la question de la norme, la question de la mise au pas, on pourrait dire, d'un psychisme trop débridé en s'accrochant à la question de la norme et en oubliant finalement que la psychanalyse était par nature anormale ou anormée, je ne sais pas comment dire les choses. Et aujourd'hui, on a une explosion autour de, non plus autour de la question de la sexualité qui a plutôt émergé dans les années 70 avec la question de la libération sexuelle, mais on a une explosion d'interrogations autour du genre qui ont été amenées par MeToo, par les mouvements féministes, par l'égalité des sexes, par la lutte contre le patriarcat, etc. Et là, il y a quelque chose chez les jeunes et à quoi je suis très attentif parce que c'est ce à quoi j'assiste toute la journée qui est un vrai questionnement différent sur leur corps, sur leur plaisir, sur leur désir et sur leur identité. Qu'est-ce que c'est qu'être un garçon ? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille ? Je ne suis ni garçon ni fille, je suis à la fois garçon et fille, j'ai envie même de transformer mon corps pour faire rendre mon genre plus conforme à ce que je ressens à l'intérieur. Je suis bisexuel, pansexuel, hétérosexuel, homosexuel. Enfin, tout ça sont des données qui deviennent de plus en plus fluides, non pas confuses, mais de plus en plus fluides chez beaucoup de jeunes. Et il y a de quoi un peu peut-être désarçonner le discours psychanalytique traditionnel si on ne se rappelle pas de là où il vient. Oui, parce que paradoxalement, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que dit Serge, c'est que l'enseignement ou l'invention freudienne et son enseignement plus tard est vraiment fondé sur une dépathologisation de toutes les formes de sexualité. C'est ça qui est intéressant. Ce qui fait que, d'une certaine façon, ce à quoi aujourd'hui on est confronté, pour le dire comme ça, en tout cas la clinique qui arrive aujourd'hui, d'une certaine façon, elle est autorisée ou permise, si je puis dire, par la psychanalyse elle-même. C'est-à-dire que, en fait, la psychanalyse a inventé les outils de son propre dépassement de l'époque de Freud. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, à voir aujourd'hui dans la clinique. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais Freud vraiment insiste sur cette question de dépathologisation. Alors, il y a des mouvements probablement liés à, justement, des opinions ou des mouvements de politisation qui sont évidemment très importants, mais qui repathologisent. C'est très difficile quand on est clinicien ou clinicienne, c'est parfois difficile d'être confronté à la clinique, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et cette difficulté ou parfois cette angoisse devant ce qu'il est parfois convenu d'appeler le réel de la clinique, suscite parfois des effets défensifs de la part du clinicien. Et ces effets défensifs peuvent être des moments de repathologisation, c'est-à-dire des moments où il s'agit de produire de nouveau un savoir sur le patient plutôt que de le laisser produire son propre savoir sur son corps, sur son identité, sur sa façon de vivre, ses ou sa sexualité, etc. Donc, en fait, c'était l'idée de notre dialogue, c'était de voir comment on pouvait effectivement, enfin, il me semble en tout cas, faire de nouveau entendre vraiment l'invention freudienne, c'est-à-dire son caractère en fait, effectivement, comme Serge l'a dit, révolutionnaire, pour l'époque, qui reste encore assez révolutionnaire. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est évidemment très important, le livre est divisé en trois grands chapitres et la clinique précède l'épistémologie dans les chapitres que vous avez choisis. Il y a deux choses qui semblent très importantes, effectivement, par rapport à ce que vous dites et par rapport au débat qu'on peut entendre, c'est que vous partez et l'un et l'autre depuis un point de vue clinique, c'est-à-dire depuis le point de vue de praticiens qui reçoivent quotidiennement des gens qui arrivent, comme vous le disiez, avec leurs paroles, leurs désirs, leurs troubles. Mais il y a une autre dimension sur laquelle je voudrais juste qu'on reste un petit peu l'aurélofer et qu'a évoqué Serge Efez, et qui est effectivement, et c'est le travail que vous faites dans votre livre, sur la question de l'historicisation de la psychanalyse. C'est-à-dire que, et c'est ce que vous disiez, Serge Efez, les choses se sont peut-être aussi un peu enquistées. Alors, évidemment, l'Oedipe est l'un des grands totems de cette affaire-là. Le mot est choisi à dessein parce qu'effectivement, on a aussi, et c'est le travail que vous faites l'un et l'autre, l'un des buts de la clinique, c'est de faire en sorte qu'on reprenne la psychanalyse dans son moment historique et que vous, le travail que vous faites comme cliniciens, c'est que vous recevez des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes en 2022, vous en recevez des adolescents ou des adultes et qu'effectivement, on peut s'appuyer sur ce qui a été énoncé en 1920, mais il faut l'historiciser et l'un des soucis de l'enseignement de la psychanalyse d'une partie des praticiens, c'est peut-être justement cette question d'historicisation. Je crois que c'est tout à fait important ce que vous dites. Il y a Hervé Mazurel qui a fait un livre conscient justement sur cette histoire de l'historicisation. Beaucoup ont travaillé sur cette question de Certo, a travaillé sur la nécessaire historicisation et la difficulté qu'auraient quelques corpus conceptuels que ce soit d'ailleurs à oublier les conditions de production de ces propres concepts. D'ailleurs, ça a été la critique de Foucault. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dans mon ouvrage avec Foucault puisque c'est vraiment un épistémologue, un généalogiste de la psychanalyse qui montre bien... Parce que d'une certaine façon, la question que pose Foucault et c'est ça que j'ai voulu travailler, c'est de savoir pourquoi la sexualité est dans le domaine moral. C'est une question qui n'est pas si simple et c'est une question très intéressante. Il revient après dans son histoire de la sexualité, notamment dans le dernier ouvrage sur les aveux de la chair puisque son dernier ouvrage paradoxalement est sur le christianisme alors que son premier est sur la psychanalyse, ce qui est tout à fait intéressant d'ailleurs. Mais la question qu'il pose, c'est comment et pourquoi le domaine de la sexualité marche avec le domaine moral. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se pose cette question de cette articulation entre sexualité et moralisme ou moralité, ça nous permet précisément de faire un travail d'historicisation de la psychanalyse. Juste un point, Freud, quand il écrit les trois essais, comme Serge l'a rappelé, il est en rupture épistémologique radicale avec les psychiatres de son temps. Si on ne dit pas ça, on ne se souvient pas du geste épistémologique de Freud. C'est-à-dire que Krafthebing, Avlock-Elysse, Nordau, enfin, et j'en passe, les uns écrivant sur la dégénérescence, les autres sur l'inversion sexuelle à l'époque et les perversions, donc, eh bien, Freud retravaille à nouveau frais ces affaires-là. Donc, il est lui-même, il historicise lui-même. D'ailleurs, il le dit dans ses ouvrages, il dit « Lisez Avlock-Elysse ». Donc, il fait référence lui-même à ce qui l'entoure à son époque. Donc, je crois qu'effectivement, l'un des points qui me semble important aujourd'hui, c'est quelles sont les conditions d'une épistémologie réflexive et critique de la psychanalyse aujourd'hui ? Bon, voilà, c'est ce que j'ai tenté, alors vraiment, avec beaucoup de modestie de faire, enfin de modestie, en tout cas de tentative, j'ai fait une tentative là-dessus parce que ça m'a beaucoup intéressée, mais c'est vrai que lorsque on pratique la psychanalyse, on ne peut pas, je crois, ne pas s'intéresser à l'émergence des notions et des concepts qui contribuent à sa pratique d'une certaine façon. Et comme vous le rappelez, nous sommes cliniciens, je me suis toujours revendiqué comme étant un clinicien, c'est-à-dire, évidemment, la théorie me passionne et elle m'intéresse, mais moi, je ne l'invente pas, je ne sais pas le faire. Par contre, ce que je crois, ce que je sais faire, c'est recevoir des personnes, les écouter et leur renvoyer quelque chose qui les aide et qui leur sert. Et c'est vrai que j'ai été, j'ai rencontré ce raz-de-marée d'une clinique extrêmement différente avec les adolescents, avec les jeunes dont je m'occupe au point de créer une consultation spécialisée autour de ces questions de sexualité chez les jeunes majeurs, disons, à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans pour pouvoir recueillir ce qui était en train de se passer et pour pouvoir, justement, à partir de ça, essayer d'en tirer quelques théories. Je dis ça parce que, malheureusement, beaucoup de psys ont tendance à écouter avec la théorie, c'est-à-dire à plaquer sur leur clinique une théorie qui est déjà existante, qui était certainement très valable au début du XXe siècle, mais qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Et je crois qu'il faut faire table rase de cette théorie aujourd'hui pour pouvoir entendre ce qui se passe et surtout pour pouvoir se rendre compte que la révolution qui est en train de se passer, elle n'est pas tant au niveau du sexuel ou de la sexualité qu'au niveau des corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la fabrication du corps chez les jeunes, dans la façon dont ils conçoivent leur corps, qui est en train de changer complètement et de changer complètement la clinique et la façon dont on peut la décrypter. Et là, comme Laurie, moi je rejoindrai Foucault lorsqu'il dit que finalement le corps et ses plaisirs est peut-être ce qui doit remplacer ou recouvrir la question du sexuel et la question de la sexualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vois des jeunes avec des corps et des fantasmatiques qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était celle de la génération précédente, c'est-à-dire des jeunes hommes qui ont des vagins et un clitoris, des jeunes filles qui ont un pénis, des jeunes hommes qui se posent la question de savoir s'ils vont porter ou pas un enfant, des corps qui s'agencent entre personnes trans, entre personnes fluides, entre personnes d'une sexualité dite homosexuelle, hétérosexuelle, ça n'a plus aucun sens. Cette question de l'hétérosexualité et de l'homosexualité à partir du moment où les corps se mettent en relation, se connectent les uns et les autres différemment, c'est-à-dire qu'on sort complètement d'un schéma qui est celui de la pénétration hétérosexuelle, qui est celui du mâle et de la femelle, de l'imbrication parfaite du mâle et de la femelle qui sert un petit peu de modèle, de référence sur le plan de la construction psychique. Ce modèle-là et qui est qu'on retrouve finalement dans le modèle oedipien. Eh bien, pour comprendre ce que ces jeunes vivent sur le plan sensoriel, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan fantasmatique, il faut absolument pouvoir déconstruire ces schémas-là. C'est intéressant ce que dit Serge là, c'est-à-dire que toutes les questions... Non, bien sûr, enfin, c'est pas... Non, mais parce que j'associe sur ça, mais parce que la question n'est plus, quand tu dis la question n'est plus hétéro, homo, etc., c'est-à-dire que la question n'est plus nécessairement LGB, mais plutôt TQ, c'est-à-dire véritablement cis et trans. Ça a totalement changé précisément les potentialités des corps. C'est-à-dire, on peut être cis et homosexuel. donc c'est... En fait, la question de la sexualité aujourd'hui, effectivement, chez des jeunes ou parfois des moins jeunes, mais en tout cas, qui viennent voir un psy, pour le dire comme ça rapidement, elle passe... Elle est moins... Comment dire ? Elle est probablement moins problématique que la question des corps. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Je crois que ça, c'est vraiment ce que probablement les années 70 ont permis aussi. Quand je dis ça, c'est un petit peu le tournant 68, la dite libération sexuelle, etc. Et surtout, la politisation de la question des sexualités et des corps. Je crois qu'il y a aussi ce moment-là qui a été important. Et d'ailleurs, quand je parle de politisation, juste pour... On voit bien à chaque fois, on l'a dit plusieurs fois, on s'en est parlé souvent, mais on peut repérer quand même que dans les pays où il y a des gouvernements ou des totalitaires, il y a toujours une problématique liée aux sexualités. Une espèce de normalisation ou de remise au pas des sexualités. Ça, c'est très intéressant, en fait, d'un point de vue politique. C'est-à-dire que la démocratie sexuelle, pour le dire comme ça, est quelque chose qui probablement fait peur aussi dans les pays avec autoritaires, totalitaires, dictatoriaux, etc. D'ailleurs, dès qu'un pays commence à se crisper sur cette question de l'autoritarisme, les premières mesures, c'est toujours d'interdire l'avortement, c'est de revoiler les femmes. C'est pourquoi, je pense que vraiment, ce qui est intéressant, c'est que le corps, ou si on en fait une notion, un concept, ou les corps, en tout cas, sont révolutionnaires. Je rappelle, comme tu sais, toujours ce slogan de mai 68 qui a bercé pour l'entrée dans l'adolescence qui est mon cul est révolutionnaire que j'avais trouvé absolument fracassant. On y reviendra parce que je pense que c'est très important ce que vous dites sur la question de la politisation, d'autant que vous le dites par ailleurs à la fin du dialogue, il y a quand même aussi une tension, on y reviendra après, mais sur le fait que jusqu'à un certain point, on peut considérer que ça se fait au dépend de certaines luttes sociales aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une articulation sur la politisation des corps et sur, on va dire, une forme d'individualisme qui est en tension avec d'autres luttes possibles, mais bon, ça c'est un sujet anti et à part. Je voudrais simplement revenir sur deux... Je vous interromps parce que c'était déjà en 1970, c'était déjà la question qui se posait. C'est-à-dire, c'était les mouvements d'extrême-gauche, maoïste, trotskiste, etc., d'où j'étais issu et lorsque j'ai commencé à m'intéresser au MLAC, au mouvement de libération des femmes, au phare, au front homosexuel de libération, on avait l'impression que je me dépolitisais alors que pour moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, le combat politique, c'était là qu'il devait s'inscrire et notamment dans la libération des femmes qui, dans les mouvements d'extrême-gauche, étaient toujours ramenés à un rang inférieur. Mais c'est une question qu'on retrouve avec la position du PCF dans les années 50 sur l'avortement comme étant un confort bourgeois second par rapport à la libération des masses. Absolument. Alors, simplement pour revenir, vous pouvez dire, c'est peut-être une question qui n'a pas de pertinence pour vous, mais ce que vous évoquez l'un et l'autre, de ce raz-de-marée, de ce très grand mouvement qui touche et actuellement, on le voit, on va dire, à la génération des adolescents. Est-ce que ça a un sens d'essayer d'en établir une causalité ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est autant ? Ou est-ce que, justement, du point de vue du psychanalyste, cette question de la causalité, finalement, elle n'est pas pertinente ? C'est-à-dire que vous avez affaire à des gens qui sont devant vous et ce n'est pas cette question-là qu'il faut aborder ? Je vais laisser Serge répondre, mais par rapport à la question de la causalité, j'y reviendrai après. Mais je voudrais juste peut-être un petit bémol sur la question du raz-de-marée. Oui. Parce que là aussi, là aussi, je crois qu'il faut revenir à des proportions moins, moins, enfin, là, je parle sous ton contrôle. Moins submersive. Parce qu'on a l'impression, il y a eu des tas de mots qui ont été prononcés que je ne peux pas reprononcer ici, mais on a l'impression que les adolescents qui débarquent dans les consultations, que ce soit en hôpital où les jeunes adultes qui viennent voir des psys sont tous hantés par la question de transition, etc. Je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste. Je crois qu'on n'a pas tellement à faire non plus à un raz-de-marée par rapport à ça. Non, non, non. Je crois que c'est important de dire... C'est important. Non, mais parce que le raz-de-marée, ce n'est pas au niveau de la transidentité à proprement parler. C'est-à-dire un jeune qui va prendre des hormones, qui va faire des opérations chirurgicales pour transformer son corps et qui va aller à l'état civil pour changer de pronom en ce qui le concerne. Ça, effectivement, il y en a sûrement plus qu'il y a dix ans, mais ce n'est pas... Oui, comme tu dis, ce n'est absolument pas un raz-de-marée. Par contre, ce qui est un raz-de-marée, me semble-t-il, c'est ce mouvement chez les jeunes de déconstruction et de décloisonnement. C'est-à-dire de... Et de tolérance et du fait de cohabiter les uns avec les autres avec tous ces questionnements sur leur sexualité et sur leur genre. Et ça, les enseignants le disent. Ils disent à quel point ils sont étonnés dans une même classe de voir des jeunes qui se définissent comme ci, comme ça, qui s'habillent comme ci, comme ça, qui se remettent en relation sentimentale les uns avec les autres de telle et telle façon, sans que ça pose les questions que ça posait seulement il y a vingt ans, c'est-à-dire les questions d'exclusion, les questions d'homophobie, enfin bon, tout ce qui est de discrimination. Il y a une vraie sensibilité sur la question des violences, quelle qu'elle soit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui viennent et qui sont très sensibles à la question, aux questions féministes, hommes ou femmes d'ailleurs, aux questions féministes, aux questions de discrimination, de domination. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience chez certains jeunes, évidemment, ou jeunes adultes ou adultes. Sur cette question, et je crois que c'est plutôt intéressant à entendre, cette sensibilité nouvelle à la violence aujourd'hui. Et qui rejoint la question du consentement, qui est au centre des réflexions chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que consentir ? Et comment est-ce qu'on consent dans un rapport à l'autre ? Là aussi, les rapports de force ont totalement changé et sont totalement redistribués à la suite de MeToo. Mais pour reprendre cette question de la causalité, alors autant sur la causalité psychique, effectivement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire de ces histoires-là, mais sur la causalité sociale, tout avance en même temps. Depuis Beauvoir en 50 qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Si on devient femme, alors est-ce qu'on ne peut pas naître de telle ou telle façon ? Si on est homme, est-ce qu'on peut devenir femme ? Enfin, tout ça est inscrit dans ce mouvement-là et qui est un mouvement beaucoup plus global d'émancipation des individus. C'est-à-dire que chacun, les destins, ils se construisent à la carte aujourd'hui et plus au menu. Chacun est sommé de se définir soi-même, de se construire lui-même dans une société qui est de plus en plus permissible. Finalement, ce questionnement sur le genre et ce questionnement sur l'individu et sur l'identité, tout ça avance conjointement et je pense que ça amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, assez naturellement finalement. Effectivement, je crois que Serge a pointé l'histoire de la causalité sociale. En ce qui concerne la causalité psychique, aujourd'hui, c'est cet objet-là qui fait, qui tente de produire du sens sur cette question. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on voyait les adolescents faire des persings, faire des tatouages, on essayait de comprendre pourquoi tout d'un coup c'était l'attaque de la peau, c'était l'attaque du corps. Donc il y a toujours des objets dont on cherche à produire un sens, une espèce d'éthiologie psychosexuelle. Alors, je ne sais pas parce que c'est Lacan qui le disait, mais il se trouve qu'il l'a quand même aussi dit, il disait lui-même qu'il n'y a pas forcément de psychogénèse. Et cette idée de vouloir sans cesse trouver une espèce d'excès d'éthiologie psychosexuelle, je pense que là aussi, le risque pour une certaine psychanalyse, c'est de s'enfermer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de s'enfermer dans des espèces de préjugés qui entravent l'écoute et qui attendent qu'il y ait un lien direct entre un phénomène et sa supposée causalité. Avec cette dimension que vous soulignez, Serge Effest, qui est quand même importante, qui est que le fait social modifie aussi le psychisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment impossible présent dans la société à un moment donné fait que ça, on augmente le champ des possibles et du coup, on voit s'inscrire ou se présenter à vous des choses qui, comme vous le dites très bien l'un et l'autre, il y a 30 ans, soit la question ne se posait pas parce qu'elle n'existait pas tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait où elle était extrêmement marginale et qu'elle est, étant beaucoup plus présente dans l'espace public, beaucoup plus présente aussi dans le psychisme des gens. Et ça, ce n'est pas une causalité pour le coup, c'est un effet de... Rêver sous le troisième Reich. Oui, c'est ça. Ce livre extraordinaire. Tout à fait, bien sûr. Voilà, donc c'était vraiment... Ça pointe cette affaire-là, ça relève de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'atmosphère, l'environnement produit aussi des éléments, produit aussi des formes inconscientes. Et ça me paraît particulièrement visible et évident au niveau de l'homosexualité et de la clinique de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans ou 40 ans, la clinique de l'homosexualité, c'était la clinique de la honte. C'était la clinique de l'homophobie intériorisée. C'est-à-dire, c'était des gens qu'il fallait récupérer après des années de détestation de soi, d'avoir construit une image d'eux-mêmes absolument méprisable, absolument terrible, parce que c'est l'image que l'ensemble de la société leur envoyait, avec cette image du coming out, enfin, de sortir du placard. Enfin, c'était des choses absolument désastreuses. et tous les patients homosexuels que j'ai commencé à traiter au début de ma pratique, c'était des gens avec qui il fallait sortir de ce trou-là, de la détestation de soi. Aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir. Mais plus rien. Enfin, bon, je nuance un peu. Oui, voilà. Ça existe toujours. Mais quand même, quand même, c'est-à-dire que d'abord, les jeunes qui se sentent une aspiration homosexuelle, ils vont sur Internet, ils voient des tas, des milliers de gens qui sont comme lui. Il y a plein d'images auxquelles ils peuvent s'identifier, même si c'est difficile au moment où ils le vivent, ils savent que plus tard, ils vont pouvoir avoir une vie normale, qu'ils vont pouvoir même se marier s'ils en ont envie, qu'ils vont pouvoir avoir des enfants. Enfin bon, ça change complètement, complètement la donne par rapport juste à la fierté d'être au soir. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le seul bémol que je, enfin en tout cas, l'inflexion que je donnerais par rapport à ça, et c'est là qu'on voit émerger d'autres problématiques intéressantes, c'est que parfois, il y a des patients qui viennent, qui parlent de leur homosexualité, qui restent honteuses aussi en fonction du, 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 comment dire, de la classe, dans la classe sociale dans laquelle ils sont, ou en fonction de la culture, c'est là où on retrouve le social, ou en fonction de la culture dans laquelle ils grandissent. Et là, je pense que c'est aussi intéressant, parce que du coup, ça fait émerger, ça fait émerger d'autres, ça rend, ça met en relief d'autres éléments plus intersectionnels d'une certaine façon. Voilà. C'est pas simplement la question de la sexualité ou du genre, mais ça va devenir la question de la classe, ça va devenir la question de la culture. Donc on voit que les reliefs changent, et ça, je trouve que c'est aussi important et intéressant. Maintenant qu'on est à peu près au milieu de l'échange, on va pouvoir commencer à définir les choses. Peut-être que vous avez employé un certain nombre de mots, et peut-être qu'il faut quand même préciser les différents moments, c'est-à-dire que la question du genre, la question de la sexualité, la question d'identité sexuelle, ce sont quand même... Alors, il y a une chose à laquelle vous la refusez comme étant devenue trop mécanique, Laurie Laufer, qui est l'idée qu'on aurait d'un côté un genre social qui serait construit, alors ça, c'est la grande doxa sur laquelle on est actuellement, qui s'opposerait à un sexe anatomique qui, lui, serait le donné biologique. Alors ça, pour le coup, mais en même temps, vous considérez que vous, ça ne permet pas cette dichotomie-là, si elle a été utile dans un premier moment pour expliquer ce que c'était que le genre, maintenant, est devenu trop simpliste ? Je ne suis pas du tout la première à le dire comme ça. Oui, bien sûr, non, je suis... Judith Butler, en 1995, disait déjà que cette binarité ou que cette dichotomie était peut-être utile d'un point de vue conceptuel, mais qu'en fait, ça n'était pas... que le genre n'était pas uniquement une construction, pas seulement une construction sociale. Vous le dites, c'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est utile d'un point de vue de la compréhension de dire que le genre est une construction sociale, mais quand on lit les théoriciennes ou les théoriciens queer ou les théoriciens du genre, ils disent bien que la question du sexe est déjà prise dans des effets discursifs. La question de l'anatomie est déjà, comme dit Mathieu, son prénom m'échappe, peu importe, qui est une féministe, une philosophe féministe, il y a déjà l'anatomie politique, il y a déjà des éléments de discursivité dans la construction de l'anatomie elle-même. Donc, effectivement, la question du genre, c'est vraiment la question d'une articulation, je dirais, entre le psychique et le normatif. C'est John Scott qui dit ça comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une dimension relationnelle. C'est un rapport, en fait. C'est un rapport. Donc, évidemment, ça modifie, y compris, le discours qu'on peut avoir sur l'anatomie elle-même. Et c'est une question fondamentale parce qu'effectivement, on va très vite accuser à ce moment-là les théoriciens queers, disons, en tout cas, de ce mouvement-là d'être dans un déni de la réalité, c'est-à-dire de dire attendez, vous n'allez pas dire que le mâle et la femelle, ça ne signifie rien. Ça signifie quelque chose pour les papillons, les chenilles et les poissons rouges. Pourquoi est-ce que tout à coup, on dénirait que les hommes sont répartis en deux catégories qui sont le mâle et la femelle ? Et je crois que, moi, en tout cas, je suis très clair par rapport à ça, je n'ai aucun déni de cette réalité-là qui est une réalité biologique et anatomique. Simplement, de quoi on parle quand on parle de cette répartition ? Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui choque beaucoup, par exemple, lorsqu'on parle des personnes dans les situations de transidentité aujourd'hui, lorsqu'ils disent j'ai été assigné garçon à la naissance ou j'ai été assigné fille à la naissance. Comme si, justement, il y avait un mépris de la réalité qui est qu'on vous a regardé, on a vu que vous aviez un pénis ou un vagin et un clitoris et donc, on vous a nommé garçon ou fille à partir de cette réalité anatomique. Mais quand on dit j'ai été assigné fille ou garçon à la naissance, on dit bien autre chose. C'est-à-dire qu'on vous fait rentrer à partir du moment où on vous nomme garçon ou fille à l'état civil, on vous fait rentrer dans toute une articulation signifiante, une articulation culturelle qui est que à partir du moment où vous êtes nommé fille, assigné fille, vous rentrez dans un univers qui est l'univers féminin, l'univers de la femme et un univers de représentation, de projection sur vous et qui vont faire que même un bébé de trois jours, si on sait c'est un bébé garçon ou un bébé fille, on ne le décrit pas de la même façon, on ne lui parle pas de la même façon, on n'emploie pas les mêmes qualificatifs sur lui, c'est-à-dire que c'est effectivement une assignation au sens social, au sens où on vous fait rentrer dans des univers très séparés et donc effectivement l'anatomie, les chromosomes, le mâle et la femelle sont des données totalement inertes qui ne signifient rien parce qu'elles rentrent immédiatement dans le champ du langage et dans le champ de la désignation. Ça, je pense que c'est évidemment fondamental de le rappeler parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu les manifs contre le mariage, contre la loi du mariage pour tous, etc., il y avait sans cesse un slogan qui disait on ne veut pas de genre parce que c'est une indifférenciation de la différence des sexes, comme s'il s'agissait d'effacer tout ce qui était précisément l'anatomie de la différence. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. C'est-à-dire que la question, c'est comment une différence produit des différenciations, comment une différence produit des hiérarchisations, comment une différence produit des discriminations. évidemment qu'un homme et une femme sont différents, mais une femme et une autre femme sont aussi différentes. Et quand on parle avec des historiens de l'Antiquité, ils disaient que la question, par exemple, dans l'Antiquité, la question de la différenciation n'était pas une différenciation par rapport au corps sexué, mais c'était une différenciation sociale. Il y avait les citoyens et les esclaves. C'est-à-dire que, évidemment, les femmes n'existaient pas à ce moment-là. Donc, on n'avait pas à s'en embarrasser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, c'est vraiment le point de différenciation qui va être pris justement dans des représentations signifiantes. Et à partir de là, eh bien, à partir de ces représentations signifiantes, il y a aussi des corps qui se fabriquent. Un corps d'un citoyen libre, ce n'est pas la même chose qu'un corps d'un esclave. Il se fabrique aussi des choses par rapport à ça. Donc, je crois que ça, c'est aussi effectivement important de le rappeler. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas de différence. Mais la question, c'est qu'est-ce que produit, qu'est-ce que produisent ces différences ? Comme différenciation, comme hiérarchisation. Au moment de l'apartheid, la ségrégation urinaire, comme on dit aujourd'hui, c'était blanc et noir. Ce n'était pas homme et femme. Donc, voilà, ça produit d'autres éléments différenciants. Et ça produit d'autres corps. Alors, effectivement, je crois que ces précisions de définition sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent, pour le coup, de comprendre de quoi on parle. Aussi de répondre aux objections, comme vous l'évoquiez, qui sont faites soit d'indifférenciation absolue, soit l'autre, on va dire, objection qui est faite et qui est l'autre point sur lequel on peut arriver, qui est la question de l'identité. C'est-à-dire que, finalement, on passe d'un moment d'identité subie ou assignée, comme vous l'évoquiez, Serge-Éphèse, à l'identité choisie et une objection, si l'on veut, qui est faite au mouvement actuel, alors qu'il n'est pas un mouvement au sens d'un mouvement politique, mais au sens d'un mouvement de gens qui choisissent un certain nombre de façons d'agir, c'est de dire, finalement, on est sur un ensemble de monades d'individus 1 plus 1 plus 1. Il n'y a plus de groupe. Alors, c'est très perturbant pour ceux qui pensent les choses en anthropologie 1 plus 1. Et de l'autre côté, c'est aussi l'idée qu'à la fois, il y a un refus des identités assignées et en même temps, on ne cesse de créer des identités nouvelles dans lesquelles on ne sait plus qui et quoi. Alors, c'est le fameux, quand on prend les initiales LGBTQIA+, effectivement, il y a un moment, on a arrêté de rajouter des lettres pour mettre un plus pour ne pas avoir à créer sans fin. Mais comme vous le dites, ce plus est quand même néanmoins très important. Et l'idée, c'est comment est-ce que, finalement, il est encore possible de faire société si on a affaire à des groupes comme ça qui sont tellement éparpillés qu'on ne sait plus qui sont les groupes. Donc, il y a quand même cette tension dont on peut considérer cette espèce de lupanard des possibles, comme dirait Paul Valéry, par laquelle on ne sait plus effectivement qui est qui. Cette question de la tension identitaire, elle a toujours été là, elle est toujours liée à la question même de l'identité, comme Ricoeur l'a très justement souligné. L'identité, c'est à la fois l'idem et l'ipsé. C'est-à-dire, c'est à la fois ce qui vous permet de vous raccrocher à d'autres qui sont comme vous, et qui partagent cette identité, donc qui partagent, disons, un des acronymes de LGBTQIA, etc. Et en même temps, c'est l'ipsé, c'est-à-dire l'identité, c'est ce qui me permet de me reconnaître comme étant fondamentalement différent des autres et comme étant fondamentalement unique. Et voilà, cette question de l'identité, elle est toujours prise en tension entre ces deux. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les jeunes essayent de résoudre justement cette tension d'être à la fois un être totalement extraordinaire, original, de s'inventer eux-mêmes, de ne ressembler à personne et en même temps de chercher un groupe d'affiliation où il va trouver d'autres qui sont les mêmes que lui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette identité, elle est plus gazeuse, elle est plus fluide. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont se nommer de telle façon, puis ils vont se nommer autrement. c'est une quête et que cette quête de même passe par différentes facettes identitaires, mais que les identités ne sont plus prescrites absolument comme elles l'ont été jusqu'à maintenant. Naître une femme en Afghanistan aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que naître femme à Paris aujourd'hui, bien évidemment, en termes d'assignation identitaire et de ce que ça signifie qu'être femme. Pour cette question de la tension concernant la notion d'identité, Serge, tu cites Ricœur, il y a un théoricien américain que j'aime bien et que j'ai cité plusieurs fois, qui est David Alperin, qui dit une chose intéressante, justement, sur cette tension. Et il évoque le fait, il parle de l'identité gay, notamment, dans les années 80, et il dit que l'identité est politiquement nécessaire et politiquement catastrophique. Et je trouve ça vraiment toujours très intéressant, cette question-là. c'est-à-dire, c'est vraiment la question du point de tension de cette nécessité politique. L'identité, elle est politiquement nécessaire, c'est-à-dire, comme vous le disiez, à créer des groupes, à rendre une visibilité, justement, qui fait qu'on peut avoir, il y a des luttes pour des droits, donc il y a la nécessaire visibilité, une nécessaire visibilité identitaire. et en même temps, pour le dire comme ça, ou un point de tension, c'est politiquement catastrophique, c'est-à-dire que précisément, cette assignation fixe ou fige des choses, épingle, épingle des éléments, justement, d'assignation. Et c'est là où il y a quelque chose d'un peu catastrophique, en tout cas, d'un point de vue analytique, d'un point de vue de la psychanalyse, c'est-à-dire, où là, dans la psychanalyse, ce qui est intéressant parfois, c'est d'arriver à des endroits de désidentification identitaire, c'est-à-dire déconstruction, ça fait partie du champ politique, désidentification, c'est davantage dans le champ qui nous occupe, c'est-à-dire de se défaire un petit peu de ces scories imaginaires dont relèvent certains points identitaires, pour s'apercevoir qu'en fait, on est une fabrication fictionnelle de beaucoup d'éléments identificatoires, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'une identité, c'est aussi une constellation identificatoire, avant d'être regroupée comme ça, sous un même point générique, qui peut avoir, encore une fois, je me répète, mais qui peut avoir, encore une fois, une nécessité politique, mais pas nécessairement une nécessité subjective. Et c'est toute la force du travail psychanalytique, parce que c'est ça, justement. C'est d'interroger fondamentalement ces identités. Je vais faire ma blague que Laurie adore, mais qui, pour moi, est très éclairante de ça. C'est cette fameuse question qu'un de mes collègues nous a raconté, mais il y a 30 ans de ça, quand un patient est rentré dans son bureau et qu'il a dit « je suis toxicomane », il lui dit « mais qui vous l'a dit ? » Eh bien, ce « qui vous l'a dit », on pourrait le répéter à l'infini. Je suis homosexuel, mais qui vous l'a dit ? Je suis trans, qui vous l'a dit ? Je suis un homme, mais qui vous l'a dit ? Vous voyez ? C'est-à-dire que... Ou comment le savez-vous ? Enfin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on interroge ça. On interroge le « je suis » qui est toujours une façon de se masquer derrière une identité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Foucault, quand on lui posait la question « mais qui ? » La question dite oedipienne, « qui suis-je ? » Et Foucault disait « mais la question n'est pas « qui suis-je » mais « qui suis-je maintenant ? » ça donne une autre, ça donne, je trouve, une autre épaisseur par rapport à la question de l'identité. C'est ce que vous dites et je pense que c'est très important parce que l'un des points de crispation aussi de ce débat, c'est la question de la transition de genre et la question de transition de genre sur des mineurs. Et dans ce que vous évoquez l'un et l'autre, il y a deux choses et qui retouchent ce que vous dites à l'instant. c'est à la fois la capacité que vous avez dans le cadre de l'analyse ou de la discussion de renvoyer la personne qui vient avec des questions non pas lui renvoyer une solution mais une autre question puisque c'est ça votre travail de façon à relancer comme vous le dites et en même temps ce que vous appelez Serge-Éphèse aussi éviter une sorte de court-circuit fantasmatique par lequel on irait directement de l'idée d'un genre qu'on voudrait atteindre à sa réalisation. Mais ça, on sent bien qu'actuellement c'est là-dessus que ce crispe c'est quand même une grande partie du débat autour de ces questions-là. Soi-disant parce que j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment là-dessus que le débat se crispe à mon avis parce que sur le fond du débat qui est en train de devenir une espèce de cacophonie absolument terrible c'est-à-dire que c'est la guerre des tranchées autour de cette question-là aujourd'hui. Sur le fond il y a quelque chose sur quoi tout le monde est d'accord. On ne va pas donner des hormones à un enfant. On ne va pas faire une chirurgie de réassignation à un mineur. On ne va pas dès le premier entretien avec un jeune qui nous dit voilà je suis trans j'ai envie d'être une fille on ne va pas se précipiter sur lui pour le transformer en deux coups de cuir à peau. On va l'écouter on va l'entendre on va entendre ça de monde on va l'accompagner enfin tout ça prend beaucoup de temps. Et en fait ce qui est attaqué alors appelons les choses par leur nom par exemple par la petite sirène qui attaque aujourd'hui le système de soins tel qu'il a été mis en place autour des questions de transidentité avec des arguments totalement faux justement sur le fait que les choses se feraient trop vite ou sans réflexion alors que c'est des heures et des heures de discussion autour de chaque personne. Ce qui se joue derrière je crois que c'est vraiment autre chose c'est la validité même du questionnement qui est mis en cause c'est-à-dire c'est le fait que ce questionnement pour certains est un questionnement profondément pathologique c'est une folie au même titre c'est un délire et que donc il faut mettre en place des thérapies de conversion pour convaincre ces jeunes qu'ils pensent n'importe quoi et qu'il s'agit de les remettre dans le droit chemin qui est le chemin de leur genre et pourquoi pas comme on le faisait avec l'homosexualité autrefois d'une bonne sexualité alors que ce que d'autres défendent et j'en fais partie c'est l'idée qu'il y a d'autres voies possibles qui sont des voies désirables habitables possibles qui vont rendre plus heureux qui vont permettre une meilleure adéquation entre ce qu'on est et la trajectoire que l'on va suivre parce que moi c'est à ça que j'assiste il y a des gens que je suis depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et bien ils font leur chemin je ne vous dis pas que c'est le grand bonheur pour tout le monde mais ça ne l'est pour personne mais chacun construit sa vie son chemin et selon ses aspirations selon ses rencontres il se transforme et tout ça ce sont des vies pour reprendre l'expression de Deuterre des vies habitables et je crois que c'était ça qui est à poser d'emblée c'est-à-dire ce n'est pas des vies de folie ce sont des vies habitables des vies vivables des vies vivables habitables je pense que c'est vraiment important de le rappeler et puis c'est vrai que le caractère un peu sensationnaliste enfin je ne sais pas comment dire mais où là on attrape les peurs sans reprendre ce qu'est le travail des cliniciens comme Serge et comme d'autres par rapport à des mineurs qui est un travail lent long avec des butées mais comme dans toutes les analyses et là je crois qu'il y a vraiment quelque chose à reprendre du côté de ça n'est pas si ça n'est pas comme ça sur un coup de tête les choses ne se passent pas comme ça en fait là je pense qu'il y a quelque chose qui est un attrape opinion j'ai l'impression qui 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 produit un petit peu de d'anxiété voilà mais qui est articulé qui est articulé à autre chose parce que vous y revenez à plusieurs fois dans votre livre et je pense c'est très important qui est la question du reproche qui vous est fait alors pas vous forcément en tant qu'individu mais on va dire un certain nombre de praticiens qui est la question du militantisme et vous dites une chose très juste qui est que l'accusation de militantisme elle est toujours énoncée du point de vue de la norme vis-à-vis de ceux qui entre guillemets n'en sont pas ou appartiennent aux franges ou aux marges et ce que vous dites très bien l'un et l'autre c'est que la pratique psychanalytique elle a forcément une dimension politique au sens fort du terme c'est-à-dire on intervient dans un ensemble humain etc et qu'il serait absurde de considérer cet argument du militantisme comme un reproche ou comme une figure qui invaliderait votre travail scientifique mais d'autant que la psychanalyse freudienne enfin en tout cas Freud invente ou pratique cette nouvelle pratique pour le dire comme ça à partir des marges c'est-à-dire que il essaye de faire un pas de côté par rapport à un discours dominant de son époque donc cette histoire de militantisme c'est toujours un petit peu un argument d'autorité qui consiste à faire taire ou en tout cas à discréditer les personnes qui s'intéressent précisément à des formes de déconstruction conceptuelle de certaines normes à partir du moment où on n'est plus dans un discours courant ou dominant ou de mainstream on est militant c'est quand même assez si c'est ça et bien écoutez je l'assume si c'est si c'est être du côté de tenter de comprendre comment se produisent des normes bon ben s'il faut s'appeler militant pourquoi pas peu importe mais c'est vrai que là encore les personnes qui font ce reproche vous le rappelez sont plutôt du côté de ceux qui ne se posent pas la question de leur propre énonciation avec ce que vous dites aussi dans la conclusion que vous signez tous les deux qui est très importante c'est que la norme que vous avez beaucoup évoqué et qui fait l'objet de nombreuses critiques elle a elle aussi comme identité une fonction ambivalente c'est à dire que la norme elle est certes à réinterroger etc mais elle est aussi et ça je pense que vous en faites l'expérience quotidienne dans vos cabinets elle est aussi ce sur quoi ça dose ça puit les individus pour partie pour se maintenir dans leur propre identité et ça je pense que c'est important aussi de conserver cet équilibre là mais on produit même ces nouveaux je mets plein de guillemets autour de ça mais ces nouvelles problématiques identitaires etc elles produisent des normes aussi elles produisent des nouvelles façons de penser d'imaginer c'est à dire qu'à partir du moment où ça produit des cultures des façons de penser des façons de s'habiller des façons de je ne sais trop quoi ça produit des formes de normativité est-ce qu'on peut imaginer à un seul instant un sujet sans normes en dehors en dehors donc à partir du moment où il y a une identité qui se construit elle produit ses propres normes voilà la question c'est est-ce que est-ce qu'il faut que tout le monde s'aligne à ça ou pas voilà c'est ça je pense en tout cas j'ai imaginé comme une norme qui ne serait pas normative de façon univoque c'est ce que vous dites avec la citation de Canguilhem à la fin c'est-à-dire qu'effectivement le normal c'est ce qui produit de la norme mais si on en produit c'est que ça se renouvelle aussi de ce point de vue-là c'est exactement ça alors peut-être pour conclure en tenant les deux morceaux de vos discours aussi à la fois sur le versant clinique et sur le versant on va dire épistémologique et éthique est-ce qu'il vous semblerait justement que par rapport au moment que nous vivons je ne sais pas est-ce qu'il y a une action de santé publique ou quelque chose qui devrait se mettre en place à l'échelle de la société qui fasse qu'on sorte comme vous le disiez de cette cacophonie de ce débat extrêmement violent dans lequel on est on a l'impression qu'on est front contre front et qu'on n'avancera pas entre ceux qui empêchent les uns de parler et ceux qui insultent les autres comment est-ce qu'on fait justement pour essayer de sortir et inversement voilà de sortir par le haut c'est-à-dire par l'intelligence de ce moment-là alors votre livre est évidemment une contribution à cela mais qu'est-ce qui vous semble important pour vous de dire de ce point de vue-là je crois qu'il y a deux niveaux par rapport à ça il y a un niveau plus concret qui est aujourd'hui ce qui se joue autour de la prise en charge des mineurs en interrogation de genre je crois qu'il faut voilà c'est en train de se faire au niveau des différentes instances de santé publique de savoir voilà qu'est-ce qu'on codifie qu'est-ce qui est autorisé qu'est-ce qui n'est pas autorisé les hormones lesquelles à quel âge pourquoi comment enfin bon là il y a effectivement quelque chose qui est peut-être à réguler parce que il peut se passer n'importe quoi par rapport à ces questions-là si elles ne sont pas régulées bon ça c'est une chose mais il me semble que la chose la plus importante c'est de prendre à bras le corps cette question du genre et de la sexualité aujourd'hui dans la façon dont on élève les jeunes et dont on élève nos enfants dans la société dans laquelle on est c'est-à-dire que dès le jardin d'enfants dès la crèche dès l'école maternelle il y a quelque chose qui soit diffusé de ces questionnements-là les hommes les femmes les rapports entre les hommes et les femmes entre les garçons et les filles le masculin le féminin la sexualité etc que tout ça rentre dans le dans la perception commune dans le dans le langage commun de ce qui est transmis aux enfants et on en est très 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 loin à l'heure actuelle ça se fait dans quelques pays déjà notamment dans les pays scandinaves il y a des expériences qui sont faites en maternelle où il y a justement une façon comme ça de mettre en rapport les enfants sans tout de suite être dans une assignation de genre très normée mais c'est vrai qu'on en est en tout cas assez loin et d'ailleurs même quand on commence à parler de ça ça reste encore extrêmement vif pour le moins très vif vous savez j'ai participé il y a quelques années aux ABCD de l'égalité que Najat Valobel-Cassam a essayé de mettre en place et qui était vraiment la chose mais la plus basique du monde c'est-à-dire que les petites filles elles pouvaient aussi faire des maths que les petits garçons pouvaient aimer jouer à la dînette ou je ne sais quoi enfin des choses vraiment toutes bêtes mais ça a été une levée de bouclier si vous vous en souvenez c'était incroyable et ça a été d'ailleurs et ça a été abandonné oui 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 les mères retiraient leurs petits garçons de l'école en disant on va obliger mon fils à porter des jupes ou à se masturber à l'école enfin on entendait des choses absolument ahurissantes c'est-à-dire quand on touche à ces questions-là on touche à effectivement des crispations autour de la norme autour aussi des questions religieuses autour de tout un tas d'autres questions mais je crois qu'il faut avoir le courage de le prendre à bras-le-corps sinon on n'en sortira jamais d'une certaine façon il y a encore tout un travail de sécularisation du corps et de la sexualité qui est à entreprendre ce qui n'est pas rien parce que c'est vraiment ça reste encore assez sacré quoi écoutez c'est sur cette sacralité que nous conclurons Laurie Loeffer Serge Éphèse merci beaucoup pour votre livre questions de genre votre dialogue merci bonne journée à vous au revoir merci beaucoup merci merci